Mais c'est un résumé du daf Noun Vav. La Gemara, ici, elle apprend des psuchim, d'où je sais que c'est amé. Alors, la Gemara, elle ramène un pasteur qui vient inclure quelque chose. On dit que ça vient inclure, donc, justement, les urines du daf. Un autre pasteur qui vient exclure, il vient exclure le sang. Le sang du daf, qui sort aussi bien de la bouche, il ne ressemble pas au crachat du daf, que s'il sort du membre, il ne ressemble pas non plus à un écoulement. Il sera taor. Et comment ça se fait que le sang a été exclu, plutôt que l'urine ? La Gemara répond que tout ça, on apprend de la salive du daf. De même que la salive, elle se rassemble dans la bouche avant de sortir. Et elle pourrait s'avaler à nouveau dans le corps. De même, tout ce qui se rassemble pour sortir, et que ça se ravale dans le corps, ça rend tamé. Tandis que le sang ne s'unit pas, il ne se rassemble pas avant de sortir, il sort petit à petit. Et il y a aussi le lait de la femme qui, lui, se rassemble, mais il ne re-rentre pas dans le corps. Une fois qu'il s'est rassemblé et terminé, il ne veut pas s'avaler à nouveau dans le corps. Donc ces choses-là sont taor, non pas un degré de toumaha, comme la salive du zav. Il n'y a que l'urine qui répond, lui, à ces définitions-là, qui se rassemble et qui peut re-rentrer dans le corps. Parce que s'il se retient, alors ça va remonter. Alors ça, effectivement, ça sera tamé comme la salive du zav. L'agmara continue et traite la question du shéretz. Donc le shéretz, on l'a vu dans le mishnah, un shéretz qui a séché, il n'est plus tamé. C'est que quand il est frais. L'agmara le ramène qu'un shéretz qui a séché, il est quand même tamé. L'agmara fait la différence entre s'il est complet ou incomplet. S'il est complet, il rend tamé même sec. S'il est incomplet, alors c'est que quand il est encore frais, qu'il rend tamé, sinon non. De même s'il a été brûlé, s'il est complet et rend tamé, sinon non. Ensuite, l'agmara reprend ce qu'on a vu dans la mishnah. Toutes les toumottes qui ne sont tamées que quand c'est en état frais. Et on les apprend toutes des psukim. Donc on apprend le zav, on apprend l'écoulement du zav, on apprend la salive du zav. On apprend le shéretz, on apprend la toumottes de shikh vatzera. Toutes ces choses-là, c'est que quand c'est encore frais, que ça rend tamé, sinon non. On a vu encore dans la mishnah, que si une toumottes a séché déjà, et qu'elle peut se ramollir, se rafraîchir en étant dans de l'eau tiède pendant 24 heures, alors on considère ça comme frais encore. L'agmara ramène une machloquette. Est-ce qu'il faut que pendant 24 heures ce soit tiède, ou qu'au début des 24 heures ça doit être tiède, mais même si après ça s'est refroidi, c'est plus chaud, plus tiède, c'est quand même bon comme vérification. On a vu encore dans la mishnah, selon Rabi Ossi, la chair du mort, si elle a séché, contrairement à Nakama, alors c'est terminé. Il n'y a plus de toumottes. Et l'agmara précise que ça fait allusion à la toumottes de Kazaïde. La toumottes de la chair d'un mort qui est rentamée en Kazaïde, ça, ça, il n'y aura plus, mais va revenir à la toumottes. La toumottes d'un mort qui a pourri, qui a été décomposé, qui, à partir d'une quantité d'un tarvat, d'une cuillère, s'est rentamée. Donc ici aussi, quand ça a séché, effectivement, ça sera plus considéré comme de la chair qui rentamée à partir d'un Kazaïde, mais au moins comme une cuillère, ça rendra huit amés. Nouvelle mishnah, celui qui a trouvé un chérette, un reptile mort sur la rue, alors s'est amé rétroactivement jusqu'à ce qu'il dise, ça y est, plus que ça, plutôt que ça, ce n'est pas possible qu'il soit là, parce qu'on a vérifié la rue tel et tel jour, et donc le chérette n'était pas là à ce moment-là. De même si la rue n'a pas été vérifiée, mais elle a été balayée, c'est suffisant aussi. Pareil pour une tâche, une tâche de sang sur un vêtement d'une femme, ça l'a rentamée rétroactivement jusqu'à ce qu'elle dise, oui, mais ce jour-là, j'ai déjà vérifié le vêtement, donc je sais que la tâche n'était pas encore là. Ou bien qu'on ait lavé le vêtement à partir de ce moment-là, on sait que la tâche a le risque d'arriver, mais pas plus tôt que ça. Rabbi Shimon lui dit que, d'abord, Tanakama pense que ça rentamait la tâche aussi bien si c'est humide que si c'est sec, mais selon Rabbi Shimon, il y aura une différence. Si c'est sec, ça rentamait rétroactivement, mais si c'est humide, alors on évalue combien de temps ça aurait pu rester comme ça, humide et frais. Plutôt que ça, on ne craint pas la Touma. La Gamara s'est posée une question, aussi bien à propos de la rue qui a été balayée du chérette, qui a été vérifiée, donc on a dit, à partir du moment où c'était balayé, on craint. Avant ça, non. Et de même, la tâche, à partir du moment où le vêtement a été lavé, on craint la Touma, mais pas avant. Et comment ça se fait qu'on ne craint pas avant ? Alors la Gamara explique, donc la Gamara propose d'abord un safèque, et finalement la Gamara, elle confirme que la raison, elle est plutôt parce que je dis, celui qui l'a lavé, qui l'a balayé, il a dû vérifier. Il a dû vérifier, est-ce que vraiment il n'y a pas de tâche, est-ce qu'il n'y a pas de chérette, il n'y a pas de Touma. C'est-à-dire que la Touma qu'on est en train de voir maintenant, elle n'est venue qu'après. La Gamara ensuite fait la différence entre le chérette et la tâche. Le chérette, on a vu selon Rabbi Shimon, que s'il est frais, alors je sais qu'il n'est pas mort depuis longtemps. La tâche dit par contre la Gamara, je dois oui craindre qu'elle est là depuis longtemps, soit même si elle paraît humide et fraîche, on doit craindre qu'il y ait de l'eau qui est tombée dessus et que depuis longtemps c'était déjà là. Ensuite, la Gamara continue avec la Lachot des tâches. Les tâches qui ont été trouvées dans la ville de Rekem, c'est taor parce qu'il n'y a que des goïms là-bas. Selon Rabbi Oudah, c'est tamé, ils sont des convertis qui ne font pas attention à garder la Lachot correctement, à garder du tout la Lachot. Des tâches qui viennent de chez les goïms, c'est taor, des tâches qui viennent de chez les juifs, c'est tamé, les tâches des koutims sont aussi tamés. La Gamara explique que si on a trouvé dans la rue, dans une ville de juifs, on ne craint pas la Touma, mais si on a trouvé une tâche dans la ville des koutims, on a ici une marroquette à savoir est-ce que je dois craindre que cette tâche, elle est tamée ou pas, sachant qu'on pourrait dire peut-être que les koutims, comme les juifs, font attention à cacher leurs tâches pour ne pas qu'il y ait de la Touma qui se promène partout. La Gamara rentre un petit peu dans une question un petit peu de côté. Dans la ville de Tarmoud, Tarmoud qui n'a pas été citée dans la Mishnah, c'est une ville qui est a priori de goïms. Est-ce qu'on peut accepter des goïms qui viennent se convertir de là-bas ? Est-ce que dans notre Mishnah, on entend en fait que c'est que des goïms qui habitent là-bas, donc ils peuvent se convertir, mais la Gamara ramène que sur le Rabbi Orhanan, ils ne peuvent pas se convertir, les gens de Tarmoud, parce que nous craignons qu'ils sont des juifs, qui ont eu au courant des générations, des années, des mariages interdits. Ils sont mamzerim, on ne peut plus les recevoir dans le peuple juif. Donc nous avons une marroquette selon Rabbi Orhanan. Est-ce que la ville de Tarmoud est une ville de goïms uniquement, ou non, on doit craindre qu'il y ait des juifs là-bas ? Mishnah suivante, les tâches qui ont été trouvées de partout chez les juifs, c'est taor, mais dans les alentours des chambres, des chambres des femmes surtout, alors c'est tamé parce qu'on craint que c'était une tâche de Nida. Les Koutim, la Mishnah ramène une marroquette, est-ce que je dois craindre que dans leur chambre, ils ont enterré des néphélims, donc des bébés qui sont nés, morts de fausse couche, est-ce qu'on craint qu'ils les ont enterrés dans leur chambre ou pas, et que dans ce cas-là, toute la pièce, elle aurait une toumatmet. La Mishnah continue et dit, on peut faire confiance au Koutim, quand ils viennent témoigner, ils viennent raconter, qu'ici on est enterré, ici on n'a pas enterré, cette vache-là a déjà eu son premier nez ou elle ne l'a pas encore eu, donc le prochain sera le premier nez, il sera Kadosh, ici il y a une tombe, ici il n'y a pas de tombe, mais par contre, on ne peut pas leur faire confiance dans les choses qu'eux-mêmes ne gardent pas correctement. Sous-titrage ST' 501